Certains internautes ont pu remarquer que Gérald Darmanin n'avait plus sa certification sur sa page X. Mais pourquoi le symbole gris a-t-il été retiré à l'actuel ministre de l'Intérieur ? Les élections législatives anticipées sont-elles en cause ? Les élections législatives anticipées, qui se dérouleront ce dimanche 30 juin 2024, puis le dimanche 7 juillet 2024, marqueront un tournant dans le mandat d'Emmanuel Macron. Ce mardi 25 juin, Jordan Barbella pour le Rassemblement National, Gabriel Attal, qui représentait la majorité présidentielle Emmanuel Bompard, pour le nouveau Front Populaire, débattait en direct sur TF1, à quelques jours du premier tour. Alors que Gabriel Attal pourrait bien être une potentielle victime de la dissolution de l'Assemblée Nationale décidée par Emmanuel Macron, le premier ministre et sur tous les fronts, pour tenter d'éviter le naufrage de son parti. Gérald Darmanin, quant à lui, ne veut plus se battre. Le ministre de l'Intérieur a annoncé son souhait de quitter Beauvau, en cas de réélection. Je souhaitais quitter le gouvernement et siéger à l'Assemblée Nationale pour m'occuper de mon territoire, a-t-il déclaré à BFM Grand Lille. Puis d'ajouter, il faut comprendre pourquoi on a été battu aux élections européennes, comprendre qu'il y a des choses qui ne se sont pas bien passées. Il y a des choses qui ne vont pas dans la politique que nous avons pu mener. Gérald Darmanin a perdu, temporairement, sa certification sur X. En attendant, certains ont pu remarquer que la page 10, anciennement Twitter, de Gérald Darmanin, ne comportait plus le petit symbole qui indique qu'un compte est certifié. Le cabinet du ministre de l'Intérieur a expliqué à Tecco, selon des informations repérées par BFM TV, que la certification avait été retirée pour respecter les règles de la campagne électorale, à quelques jours des élections législatives. Gérald Darmanin étant candidat dans le Nord, le petit symbole gris pourrait être assimilé à de la publicité. A noter quoi moins de 6 mois d'un scrutin ? La publicité électorale est interdite sur les réseaux sociaux. La publicité électorale est interdite sur les réseaux sociaux.